Vous êtes séparé avec votre conjoint et cette séparation a été douloureuse, difficile. Vous y avez laissé des plumes. Vous avez essayé d'avancer tant bien que mal en essayant de l'oublier. Et puis d'un seul coup, il réapparaît. Vous vous apercevez qu'il va regarder vos stories, qu'il va liker vos posts. Vous avez des amis qui vous disent « Ah ben tu vois, j'ai rencontré Pierre, Paul, bref. Et il m'a demandé tes nouvelles. Il a demandé comment tu allais, si tu étais encore seul, etc. Du coup, vous avez une certaine ambivalence dans vos sentiments. Vous ne savez plus quoi penser. D'un côté, vous vous dites « La rupture était bien là, on s'est séparés. Et compte tenu des fêtes, c'est comme ça. » Et puis d'un autre côté, vous vous dites « Si, il me rappelle, ce n'est pas pour rien. S'il essaye de me revoir, il agit. Même s'il m'aime bien au fond, il y a quelque chose derrière tout ça. » Le but dans cette vidéo, c'est de ne pas vous donner de faux espoirs, mais non plus ne pas vous permettre de rater une occasion de réécrire l'histoire avec votre ex. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir trois points qui ne sont pas exhaustifs, mais quand même qui vont donner de bonnes indications sur les ambitions de votre ex. Premièrement, c'est clair, c'est bon signe. Si votre ex revient vers vous, c'est qu'il a de l'intérêt pour vous. Et c'est qu'en soi, eh bien, il vous regrette. Point. Nous n'allons pas revoir quelqu'un juste comme ça pour passer le temps. Si nous avons un acte de la sorte, c'est qu'il y a quelque chose derrière tout ça. C'est que ça le titille. C'est qu'il regrette tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada